Je m'appelle Elzala Bigan, j'ai 20 ans, je pratique l'équitation et plus particulièrement le dressage. Je suis arrivée à l'UT de Chambéry il y a bientôt deux ans. Je viens de finir mon DUT Gestion administrative et commerciale des organisations cette année. C'est une formation à distance, c'était deux heures par soir, trois fois par semaine, et six semaines d'école dans l'année, ce qui permettait de dégager un laps de temps vraiment important et non négligeable pour tout sportif qui a envie de continuer sa carrière et de ne pas d'arrêter. Ces deux années m'ont permis de passer dans des amateurs, c'est-à-dire le circuit semi-professionnel, vers des amateurs 2-1, donc il reste un niveau avant de passer en professionnel. Les sponsors ont toujours été très motivés par le fait qu'on arrive à allier études et sport en même temps, parce que pour eux c'est une force du mental et de voir à quel point on est motivé, parce que ça nous donne une rigueur tout de même, il faut s'obliger à bosser tous les soirs, se dire que je me lève le matin pour aller faire mon sport et le soir pour aller bosser, ça veut dire qu'on est impliqués, qu'on a envie, et pour moi ça a été une force de me dire que je continue mes études et que je fais mon sport en même temps pour les sponsors. L'avenir de la France, c'est avec les Jeux Paris 2024, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de sportifs, le public y change, les jeunes n'ont plus les mêmes aspirations qu'avant, et je pense que l'IUT fait vraiment bien de se changer et d'évoluer avec les jeunes en leur proposant des aménagements en fonction de leur sport. Et Salomon, qui s'est allié à l'IUT, a le même projet et la même envie de supporter les étudiants. Le fait d'avoir créé ces tenues, ça a vraiment fait un sentiment d'appartenance. Moi j'ai vraiment été fière de les porter pendant les championnats de France universitaires ou encore en sélection universitaire, lors de l'événement Sport, études et après, qu'a créé justement l'IUT. On a pu rencontrer d'autres sportifs qui ont souvent les mêmes contraintes, mais pas du tout les mêmes projets, et c'était vraiment très instructif. Et d'avoir rencontré des sportifs de haut niveau qui nous ont parlé, eux, avec du recul, ça m'a permis aussi de prendre conscience qu'il ne faut pas que j'arrête mes études et que je sacrifie peut-être deux ou trois ans pour après pouvoir m'épanouir dans mon sport et par la suite avoir un projet professionnel qui tient la route. Mais dans tous les cas, je pense qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves, toujours y croire, ne pas dire que ce n'est pas possible. On est la première section, on est la preuve qu'on peut avoir nos sports et nos études, tout en ayant un confort de vie et une liberté assez incroyable. C'était presque du bonheur. Je ne vois pas trop sur les côtés là. Je ne vois pas trop sur les côtés.